Johanna est une bergère nouvellement installée. Après des études de droit, l'appel de la vie en plein air aura été le plus fort. Aujourd'hui, elle possède un troupeau de chèvres et de brebis à Homes. Sur ce stand, trois jeunes femmes sont dans la même situation. Malgré les difficultés, le renouveau existe. J'ai voulu reprendre l'exploitation familiale au décès de mon père. Je me suis véritablement installée en 2013 avec des chèvres de race Corse et des brebis de race Corse. J'ai voulu rouvrir la fromagerie de ma mère afin de pouvoir transformer ma matière première et de la valoriser, donc de faire du brooch et du fromage frais. De chèvres, de brebis, de l'atome et du fromage affiné. Ici, on explique comment sont fabriqués le fromage et le brooch. Vitrine des savoir-faire, la foire est un fédérateur pour une profession qui tente de s'organiser. Kajougazano mutualise les moyens d'une partie des éleveurs pour favoriser la vente sur le continent. Kajougazano mutualise les moyens, c'est-à-dire que nos petites productions regroupées à 50 ou à 100 producteurs font une production conséquente. Comme ça, on a accès à un service de transport, une facturation unique qui est faite par Kajougazano et donc un accès aux crémiers du continent qui recherchent du fromage fermier, une typicité des fromages qui s'est adressée à nous. Le principe, c'est plutôt qu'un berger travaille avec un crémier, et ça, ça ne fonctionne pas parce qu'on a de trop petites quantités, c'est mutualiser les moyens pour qu'à nous, à nombreux, on puisse fournir un maximum de crémiers du continent. Les éleveurs ont pris cette initiative en partie pour pallier le manque d'implication de la grande distribution. Quand on va déposer nos fromages, que ce soit au Leclerc, que ce soit dans une autre grande surface, généralement, ceux qui sont mis en avant, c'est plus du pied rouge, de l'industriel, et nous, à la limite, on est un peu mis de côté. Ça, par contre, c'est dommage. La crise des débouchés est notamment ressentie en période hivernale lorsqu'il n'y a pas de touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada